bonjour les amis on est sur une vidéo voilà le rythme il va pas être top top j'ai pas forcément vous donner le sourire aujourd'hui donc rions pendant l'intro tant que je suis pas rentré dans le sujet parce que bah voilà je suis encore de bonne humeur voilà je me suis pas mis dans le truc encore voilà donc passez une bonne vidéo ravi de vous voir ici avec fidélité loyauté vous appréciez un petit peu mes petits contenus donc merci beaucoup je vous rappelle que l'actu est disponible également en podcast audio voilà pour ceux qui veulent les mater pour ceux qui veulent les écouter pardon pendant qu'ils font je sais pas moi du death match par exemple ou un petit footing pour les plus sportifs d'entre vous raiot a décidé de commettre une terrible injustice voilà la semaine dernière et cette terrible injustice c'est contre une équipe française en plus voilà contre une équipe française nommée job life détenue par jl tommy comme quoi l'influence ne va pas forcément jouer voilà s'il ya des gens qui s'imaginent que peut y avoir du piston du favoritisme etc mais c'est pas le cas même quand on est un jl tommy par exemple on peut on peut être victime d'une d'une terrible injustice comme comme là ça a eu lieu mais on va également parler par exemple des game changers et également un petit peu de gentle mate voilà la semaine dernière j'avais fait une vidéo avec le départ de takas et madc mini avion de chasse et kevin que j'embrasse très fort qui a annoncé également que il est libéré aujourd'hui et que il est disposé à prendre une nouvelle équipe et qui veut rebondir etc donc on voit que il y aura une refonte du staff total chez gentle mate et très certainement du changement également dans le roster très bientôt parlons désormais des game changers donc c'est la scène non pas féminine mais féminine non binaire transgenre et tout ça je tiens à le préciser et je précise encore une fois ouais mais malek pourquoi y'a une scène féminine pourquoi les meufs elles font pas les vct elles peuvent faire les vct aussi parce que c'est ça n'existe pas une scène masculine une scène féminine il y à la scène valorant comme la scène counter strike parce que c'est le cas sur exactement les deux scènes et les équipes donc filles non binaires etc participe également aux qualifications vct c'est juste qu'elles se font péter la gueule tout simplement dont parlons des vct game changer désormais avec les petites phases de groupe avec donc deux équipes avec des françaises qui nous représentent groupe a d'un côté avec carmine corps qui sont deuxièmes à l'heure actuelle et le groupe b valiant qui sont premières ex aequo à l'heure actuelle parce qu'elles n'ont joué qu'un seul match voilà carmine corps avec pour ceux qui ne le savent pas l'eau en coach matrix et nello les joueuses respectivement belge et et française voilà pour ravir absolument toute la francophonie elles ont gagné leur premier match face à odd et elles ont perdu face aux mastodontes de la scène game changer g2 gozen une première carte dans un premier temps plutôt serré 13 10 et ensuite elles ont été balayé sur la deuxième carte bind qui est une map très très forte des g2 qui ont les meilleures joueuses du monde depuis un paquet de temps maintenant et qui sont je pense les favorites pour gagner tout simplement le titre de championne du monde de l'autre côté valiant ont joué donc un seul match et au moment où je parle vont faire leur deuxième match face à falcon et elles ont remporté leur premier match face à héroïque valkyries 2 à 1 et c'était plutôt disputé une première carte où elles se sont fait battre 19 15 et ensuite 13 9 13 7 sur icebox et ascent où évolue mel et ninu nos joueuses françaises avec un coach également français zampo yo que j'embrasse très fort parce qu'il faut toujours rendre hommage à nos à nos compatriotes francophones parlons de l'ascension brièvement très brièvement parce que c'est pas le sujet que vas-y je m'en fous du sportif cette semaine je suis touché émotionnellement et je n'ai même pas peur de le dire j'ai un parti pris et je suis pas journaliste j'ai jamais été je prétends pas l'être c'est un vrai métier que je ne sais pas faire moi je fais des actus je parle de ma passion je parle des choses qui m'intéressent que je sache je n'ai pas une chaîne rocket league je n'ai pas une chaîne league of legends pour gratter le buzz des plus grandes structures francophones qui assure league of legends que je sache je ne parle que de sujets que j'apprécie et de scènes que j'ai envie de suivre c'est à dire counter strike et valorant donc là on va parler de valorant mais pas de sportif parce que je suis endeuillé voilà je suis endeuillé voici ce qui s'est passé sportivement job life est éliminé d'une manière extrêmement injuste de l'autre côté on a apex qui est passé avec cgn qui sont les deux gros favoris je pense pour pour la suite sachant que apex a battu cgn dans un premier temps c'est important de le savoir parce que pour les playoffs et bien comme vous pouvez le voir ils les ont battu également ici ils vont très certainement les rejouer en grande finale pour la qualification et l'obtention du slot en vct voilà le côté sportif a été a été envoyé maintenant on va parler du côté émotionnel alors pourquoi je suis impliqué émotionnellement et bien parce qu'on parle d'une équipe française j'aurais été tout aussi impliqué si on avait fait ça à gentle mate si on avait fait ça à carmine corps ou si on avait fait ça à vitality je tiens vraiment à le préciser deuxième chose je suis doublement émotionnellement impliqué parce que j'adore job life voilà tommy c'est quelqu'un que j'apprécie humainement samuel également fake également donc ça me touche ça me touche parce que c'est une injustice qui est cruelle ce sont des entrepreneurs sont des passionnés qui mettent de leur argent qui sont donc des dirigeants comme moi je le suis avec 3d max sur counter strike et ils y mettent les moyens humains de leur temps de leur énergie et se faire voler en fait tout simplement par une décision arbitrale de la part de riot totalement injuste comme ça et bien je trouve ça dégueulasse ignoble et j'ai envie de tout casser et vu qu'ils sont un peu plus intelligents que moi ils ferment leur gueule et ils se plient tout simplement à la suprématie la domination qu'est riot et aux clauses contractuelles qui leur permettent pas tout simplement pas d'ouvrir leur gueule alors cette semaine s'est déroulé un match le match qui mettait en confrontation job life d'un côté face à mouse une map remporté par job life une map remporté par mouse 1 1 celui qui gagne le match qualifié pour les play-off et donc peut espérer rêver encore une fois des vct attention qu'on soit bien clair job life quoi qu'il en soit il passe en play-off ça ne veut pas dire qu'ils seraient allés en vct on le sait le grand favori était apex mais job life faisait partie également des favoris néanmoins ils ont perdu deux matchs ce qui fait qu'ils n'étaient pas non plus intouchables et la domination que montre apex et bien prouve un petit peu que c'est eux les plus gros favoris surtout qu'ils ont des joueurs comme à vova molzi etc qui ont déjà évolué en vct donc revenons à un contexte plutôt logique et avec du recul objectif néanmoins parlons donc de job life et mouse 1 1 on va donc sur une troisième carte troisième carte qui est largement dominée par job life comme ça vous avez le contexte il ya 8 4 10 5 10 4 17 on en est là on domine on a de l'avance on maîtrise et là un des joueurs de job life crash problème d'internet et oui comme quoi il faut avoir nos privilèges de français à une bonne fibre optique des bonnes infrastructures nous permettent quand même d'éviter ce genre de choses alors que quand on est des joueurs internationaux même sur cs sachez que ça arrive beaucoup de fois il ya des qualifications sur counter strike où c'est arrivé à des joueurs russes des joueurs ukrainien des joueurs lituanien estonien peu importe et des pays où et bien il peut arriver des petits soucis donc là on soupçonne peut-être également du dédos donc là on parle de sabotage et on en est là parce que le mec a décidé de laguer donc il ya des pauses qui sont mises de manière continue de la part de job life avec des décisions qui sont en discussion avec le corps arbitral et les admins bonjour là qu'est ce qu'on fait donc une pause technique deuxième pause technique troisième pause technique quatrième pause technique cinquième pause technique pour un total de 25 minutes et 36 secondes de pause dans le règlement vct mis en place par rayot même si il y a plus écoutez bien si il y a plus de dix minutes de pause technique cumulé une un substitute peut être peut être pris dans dans les joueurs sur le serveur donc un substitut un remplaçant un remplaçant peut venir sur ce s'il a été soumis au préalable ce remplaçant a bien évidemment été soumis au préalable de la part de job life qui était yoppa il me semble et donc ils étaient éligibles au fait que un joueur puisse remplacer néanmoins un arbitre a dit que il a refusé tout simplement de laisser job life mettre un remplaçant et qui c'était impossible et qui pouvait s'il souhaitait continuer de jouer en 4 v5 ou de jouer en 5 v5 même si le gars il a gué à mort etc avec bien évidemment les preuves de la conversation etc qui ne peuvent pas révéler parce que bon il y a des clauses de contrat vous vous doutez bien que on ne peut pas parler de ça et s'il ya une deuxième clause dans le dans le règlement qui dit si un joueur est déconnecté pendant 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 un match et qu'il a l'impossibilité de revenir pendant la période de pause possible des 10 minutes la team a la permission de remplacer ce joueur là par un remplaçant du roster officiel qui était yoppa et on reviendra à la round où où les problèmes ont eu lieu là le match a continué d'être joué vous vous doutez bien que ma vous a décidé et bien de faire son comeback en 5 v4 et de gagner le match et tout simplement alors on va pas cracher sur ma où ça sert à rien j'ai vu du harcèlement des insultes de la part de job life donc là moi je condamne absolument tout ça je suis pas mal en que de bois ou quoi que ce soit mon bien pensant mais ça sert à rien les joueurs de ma où les gars ils ont un rêve c'est des joueurs professionnels eux aussi travaillent très dur pour aller en vct s'ils peuvent jouer en 5 v4 ils vont jouer en 5 v4 si les admins il leur dit bah vas-y joue frérot tu vas continuer de jouer qu'on soit bien clair donc ça sert à rien de faire cela donc derrière enquête investigation réclamation de la part de job life ça prend une ampleur colossale sur les réseaux sociaux plusieurs dizaines de millions de vues sur des tweets en cumulé le tweet officiel qui donne le verdict plus de 3 millions de vues à lui seul 10 ans bah non désolé mais il y avait 10 à 7 il a essayé de se reconnecter mais non pas de substitut autorisé la victoire de mouse est légitime merci au revoir retourner à la niche on aura rien à foutre de vous qu'est ce que vous voulez que je vous dise c'est terrible c'est terrible ce qui se passe parce que bah on veut vivre un peu plus de matchs déjà je pense qu'ils avaient la possibilité ils avaient l'avancé et si on suit le règlement mais ils auraient dû avoir un remplacement et ça n'a pas été le cas et ça fait mal ça fait mal parce qu'on aurait pu avoir encore une fois une équipe française qui qui va le plus loin possible on aurait pu avoir voilà une écurie qui monte encore au plus haut niveau du de l'échelle de l'échelle européenne et ça fait du bien alors il ya ça mal pour un bien aussi un job live qui reste en vc en vcl ça fera du bien aussi à la scène française parce que le départ de carmine corp de vitality de gentle mate ça fait du mal à la scène française en termes de vcl france il manque des organisations de cette envergure là donc je suis aussi content de ce point de vue là que job life reste en vcl france parce qu'on a besoin de job life comme on a besoin de carmine comme on a besoin mais ils sont partis sont en vct et si on prend si on perd les moyens gros qui vont justement vct ça fait très mal à la scène française faut être honnête donc je me réjouis aussi de cette de cette chose là j'arrive à me réjouir juste de cette information là vous comprenez mais mais je sais que ça fait mal au coeur ça me fait vraiment mal au coeur parce que samuel travaille dur tommy travaille dur et tout le staff travaille dur les joueurs travaillent dur ils mettent de leur argent c'est dur en fait d'être 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 rentable dans l'esport d'avoir des sponsors etc et ça met un coup au moral ça entache la confiance c'est un sentiment d'injustice ou c'est même pas toi qui est maître des décisions comme ça si tu perds et que t'es pourri t'es pourri point la ligne si tu fais un mauvais match à l'instant t parce que tu underperformes bah tu as été pourri à ce moment là et là c'est même pas toi qui a ton destin entre tes mains franchement c'est très très dur c'est vraiment très très dur et je trouve ça absolument dégueulasse riot a été vraiment clownesque sur ce sur ce sur ce sujet là parce que ils transgressent leur propre règlement et je comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ça toute la communauté a répondu présente il ya eu du soutien de la part des ceo de gentlemen d'absolument toutes les organisations j'ai vu solari vu toutes les communautés j'ai vu quelques débiles également se réjouir du malheur de job life des mecs de chez vitality de chez gentlemen de partout un de carmin corp etc mais dans l'ensemble j'ai vu quand même beaucoup de positivité et et de soutien j'ose espérer que ce précédent va créer un engouement autour de job life les rangs les humaniser un peu plus donner de l'amour à ce projet là ou à la scène française de manière générale ça va nous solidariser je pense et voilà on peut rien faire on peut rien faire donc prenons le positif de ça le positif c'est quoi on a eu un élan voilà de popularité de de soutien de la part de toute la communauté c'est positif on a eu et bien job life qui va rester en vcl france on a besoin de job life en vcl france je suis désolé mais celui qui dit le contraire il est complètement con c'est les deux choses que je retiens positif voilà c'est tout le reste voilà et s'il vous plaît soyez respectueux dans les commentaires pas d'insultes pas de menaces pas de machin rayote ceci rayote cela parce que vous entacherez la réputation de notre scène française de moi en disant à tu ta communauté ou je pense même pas que ce soit ma communauté sur valorent pour le coup je pense que c'est vraiment je parle à tout le monde je parle de mandatorie je parle de solari je parle de vraiment tout tous les clubs toutes les équipes de la scène féminine de la scène même subtop des otf et tout donc je pense que c'est la scène valorent en fait et c'est pas forcément ma communauté alors que sur cs pour le coup j'ai une petite communauté sur cs mais sur valorent je ne prétends pas avoir une communauté pour le coup donc vous entacherez tout simplement la communauté valorent si vous vous comportez mal et vous devez prendre cette responsabilité cette conscience en fait de cette responsabilité je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où on parlera j'espère de choses beaucoup plus positives je pense pas qu'il va y avoir grand chose à débriefer la semaine prochaine très certainement peut-être des mouvements de mercato et puis c'est tout je vous remercie de me suivre avec assiduité je reçois quand même des messages de soutien je sais qu'il ya des gens qui apprécient un petit peu mon travail donc merci beaucoup sachez que je lis vos messages et que ça motive ça encourage vraiment beaucoup donc passer d'excellente une excellente rentrée pour tout le monde je vous ai pas souhaité une belle rentrée on en début septembre travaillez dur et à la semaine prochaine pour débriefer les game changers et j'espère un peu de mercato à droite à gauche avec des news plus plus intéressantes ciao tout le monde